Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien à voir à foutre de sa vie quoi. Si on m'avait annoncé un jour que le personnage Goro serait contenu payant dans Mortal Kombat, j'aurais répondu que c'est impossible. Goro est un emblème, pas un supplément. Si on m'avait annoncé un jour que les Fatalities seraient activables facilement contre de l'argent, j'aurais répondu que c'est impossible. Une Fatality est une démonstration finale de dextérité envers son adversaire, et la dextérité ne s'achète pas. Et pourtant, tout s'achète, et Mortal Kombat ne fait pas exception. Acheter des personnages déjà sur le CD ou la possibilité de sauter un passage. Le DLC, toujours prêt à faire parler de lui, au détriment du travail remarquable des développeurs. Le DLC, fier dans sa tentative de faire ressembler le jeu vidéo à une autoroute française. Toujours un péage entre vous et la ligne d'horizon. C'est une bonne chose de pouvoir payer pour prolonger une œuvre qui nous tient à cœur. C'est une opportunité. Mais lorsque les décideurs ne s'intéressent pas personnellement aux jeux vidéo, ils vendent leur jeu comme ils vendraient un plat à cuisiner. Haute des ingrédients pour mieux marger, sans comprendre que c'est le sens du titre qu'ils viennent d'amputer. Je me permets d'interrompre ce flim parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de p... A peine dévoilé, Star Wars Battlefront parle autant de DLC que du jeu. L'idée ici pour l'éditeur est de montrer patte blanche en disant que le premier DLC sera gratuit. Il nous affirme aussi avec fierté que le jeu qu'ils sont en train de développer se trouvera bien dans le jeu. Sous-entendu, nous développons pour le jeu et pas pour les DLC. Une précision lâchée probablement dans l'espoir d'un remerciement. Quoi qu'il en soit, le titre doit sortir en novembre prochain. Le premier trailer est superbement réalisé et réussit parfaitement à attirer l'attention. Une attention qui sera utilisée dans un deuxième temps pour vous montrer des images cette fois-ci in-game. Et là, pour le coup, malgré les promesses exigées par le protocole, visuellement, on va perdre en qualité. Déjà l'anti-aliasing 32 fois, tu oublies. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. Electronic Arts a cela de précurseur qu'il a toujours déclaré que le modèle du free-to-play était l'avenir du jeu vidéo, allant jusqu'à affirmer qu'un jour viendra où il existera pour chacune de ses licences une version free-to-play. L'éditeur allant jusqu'à dire qu'il se détournera tôt ou tard du jeu offline, souhaitant plutôt vendre des jeux comme on vend un service. Alors que je n'ai aucun plaisir à défendre cet éditeur, je dois reconnaître pourtant que prendre ainsi position et maintenir un cap est une compétence rare chez les gros éditeurs qui ont plutôt tendance à aller dans le sens du vent. À la question, est-ce que le jeu vidéo gagnerait à ce free-to-play isé massivement ? La réponse n'est pas facilement accessible et la réflexion doit être prolongée. Mais puisqu'il y a un moment que les stand-alone peinent à proposer un nouveau virage vidéoludique et que même les jeux en boîte offline nous sollicitent pour acheter du premium, la question doit être posée. Dernièrement, Electronic Arts a annoncé qu'il allait arrêter de faire vivre 4 de ses free-to-play. Battlefield Heroes, Need for Speed World, Battlefield Play for Free et FIFA World. Des jeux sortis respectivement en 2009, 2010, 2011 et 2014. Une décision qui met en lumière le problème important du free-to-play. Le jeu ne vous appartient pas. Quelle que soit la somme que vous avez investi dedans, un jeu peut être arrêté à tout moment, même moins d'un an après sa sortie, comme FIFA World. En arrêtant ces 4 titres, EA nous montre que les free-to-play ont vocation à s'arrêter un jour ou l'autre, dès que le public n'est plus assez important pour financer le jeu. Un jeu qui dépend de son succès de masse pour perdurer, donc. C'est le modèle vicieux des plus gros AAA. Et ce n'est pas le modèle du free-to-play qui semble être en mesure de rompre cette spirale. Alors la prochaine fois, on choisira un free-to-play le plus populaire pour être sûr qu'il ne nous claquera pas sous les doigts. Tout le monde fera pareil et on jouera tous à la même chose. Sous-titrage ST' 501 ... ...